... C'est une rencontre régulière de l'instant suprême du parti, le comité directeur, qui a tourné autour de trois points essentiels. Le premier concernait la vie du parti et le programme. Le deuxième point, la situation nationale, et comme toute réunion, un dernier point concernant les divers. Somme toute, le parti a décidé de reprendre ses activités avec des tournées du président Pab Diop qui va démarrer dans les communes du Sénégal pour lancer l'assaut final face à un régime moribond. Il est dit et donné mandat à tous les responsables de se préparer à accueillir l'équipe qui va accompagner le président Pab Diop dans les 505 communes du Sénégal. Sur le deuxième point qui a attiré l'attention de plus d'un, c'était la situation nationale dont l'élément saillant reste l'engouillerie d'Ali. C'est le bourde du ministre de l'Intérieur qui en dit plus, qui prend des allures de déclaration de guerre. Un ministre qui descend aussi bas ne mérite même pas d'être au service de la République. Voilà pourquoi la convergence libérale-démocratique, comme elle l'a toujours dit, décide de se battre corps et âme pour que les élections ne soient pas organisées par ce ministre maire, partisan, courtisan du régime de la paire. Nous nous opposons farouchement, avec tous les moyens de bord, pour que non seulement Alingou Ndiaye ne soit plus le responsable des élections, mais qu'il démissionne de sa fonction de ministre de l'Intérieur, car c'est une honte à la démocratie sénégalaise. Sur ce, des actes seront posés et nous n'épargnons pas un sitting devant le ministre de l'Intérieur pour demander son départ dans les jours à venir. Sur la situation nationale, comme nous l'avons tous constaté, le pays vit des situations extrêmement difficiles. Le monde rural souffre. Les agriculteurs, notamment ceux qui ont encore le stock d'Archide, peinent à les vendre. Les enseignants crient à tous bords le respect des engagements. La dette publique intérieure flambe. Pendant ce temps, l'argent fait rare dans ce pays. En un mot, Macky Sall est en train de mettre le bateau sénégal à l'eau, le bateau est en train de couler. Il appartient aux Sénégalais et aux Sénégalaises de se donner la main, d'aller s'inscrire, même si nous constatons, encore là, une farce républicaine. Un élan de coup d'État électoral. Car comment voulez-vous demander à des gens d'aller s'inscrire si ceux-là ne disposent même pas de leur carte d'identité ? N'est-ce pas là encore une farce de mauvais goût ? Mais il est dit, en tout cas, Bok Gisguis évite la classe politique, elle est citoyenne de tous bords, à adopter une posture de résistance. Car nous avons été agressés, quand je dis nous, je parle des démocrates de ce pays, par ce régime à travers son ministre de l'Intérieur. Nous n'aménagerons aucun effort pour faire face et se mobiliser pour l'assaut final, pour qu'au soir du 24 février 2019, Macky Sall soit battu à plate couture dès le premier tour, car le peuple sénégalais a fini de le vomir.